François Bonlécarnet, figurez-vous qu'hier soir, j'ai été pris d'un drôle de syndrome, une sorte, j'appellerais ça, l'angoisse du texte manquant. Et c'est pas que tu peux pas vivre avec d'autres textes, c'est que tu tombes sur un texte et au moment où tu cherches à rejoindre ce texte, tu t'aperçois qu'il manque. Et alors tout d'un coup, ce texte prend toute la place. Mais alors, toute la place. Alors, c'est pas un jeu de mots parce que c'est un gros bouquin, Le Surréalisme au service de la Révolution, c'est chez Jean-Michel Place. C'est des facs similés des six numéros de Le Surréalisme au service de la Révolution. Des six numéros, chaque fois avec leur plein sommaire. Et chaque fois, André Breton, lettre inédite de Marquis de Sade, René Char, Georges Sadoul, qui est très présent, Éloard Aragon, évidemment, Duchamp et Crevel, Benjamin Perret, et très souvent aussi Tristan Zara, directeur. André Breton, téléphone Trinité 3818, 42 rue Desfontaines, Paris 9e. C'est hébergé chez lui. Tenez, objet mobiles et muets de Giacometti. Et il y a toujours des moments où je reviens à ça, pour l'énergie, une sorte de, bon, ça brasse avec les limitations de leur tête. Et c'est un moment où tu te prends pas pour une boum boum boum, quand t'es écrivain. Et ça, nous, aujourd'hui, on n'a plus ça. Mais ça cogne, c'est justement fait pour cogner une histoire de commis voyageurs, de barbus à Cotty, la presse de guerre se réveille. Et là, il y a vraiment, vraiment aussi à penser. Il y a Louise Bounoël aussi qui est là, présent. « N'encombrez pas les colonies, fragments aux abords du château enchanté, les frontières modernes. » Quand je te dis que ça brasse, ça, c'est un homme et Jacques Viau, je ne le connais pas. Puis il y a des drôles de trucs aussi. Ils se posent des questions ou ils se répondent par des questionnaires qu'ils inventent. Alors, par exemple, celle-ci, je ferais bien un petit carnet dessus. C'est un petit peu ça que j'avais en tête. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelque temps. Mais en fait, les vidéos, ce serait comme un violoncelliste qui fait ses gammes. Tu pourrais refaire. De toute façon, tu le fais différemment puisque c'est de l'impro. « Pécification de la poésie par Roger Caillois. Les images défendues, la vision déjouée, l'homme en proie aux images, la naissance des images, la métaphore transfigurée des moyens et des fins. » Très long texte de Benjamin Perret. Il y a même les publicités à l'intérieur. J'ouvre là. « Recherches expérimentales sur la connaissance irrationnelle de l'objet, boule de cristal des voyantes. » Et voilà les questions. Est-elle dure, nocturne, est-elle favorable à l'amour, est-elle apte aux métamorphoses ? Quelle est sa situation sociale par rapport à l'individu ? J'en passe d'autres. La vidéo que j'avais faite, c'est sur la connaissance irrationnelle de l'objet. J'en passe puisqu'il y a toute une suite dans leur recherche expérimentale. Sur la connaissance irrationnelle de l'objet. Et cette fois, un morceau de velours rose. Sur les possibilités irrationnelles de pénétration et d'orientation dans un tableau. Giorgio de Chirico, l'énigme d'une journée. Question. Où est la mer ? Où apparaîtrait un fantôme ? Où apparaîtrait un éléphant ? Où apparaîtrait une ségoïne ? Décrire le paysage qui enveloppe la vie. Et c'est consistant, les réponses. Sur les possibilités irrationnelles de vie à une date quelconque. En l'an 409, de quelle manière abordait-on les femmes ? Quelle était la couleur de cheveux des filles de 18 ans ? C'est très homme, très homme, ces affaires-là. Quelle était la maladie la plus répandue ? Décrire l'emplacement de la porte Saint-Denis. Ça, c'est intéressant. Comment se vengeait-on ? Et moi, j'avais fait une vidéo sur certaines possibilités d'embellissement irrationnel d'une ville. C'est là où on trouve cette réponse-là. De découper le scier, le panthéon en deux. Éloigner les deux morceaux de 50 cm. Qui seront reprises à la fois par Jacques Debord en 1954. Et Georges Perrec dans Espèce d'espace en 1973. Mais sans mentionner du tout Debord. Ça, c'est le petit bouquin que j'ai fait chez L'œil éblouille sur les pistes d'espèce d'espace. Alors, en me rebaladant, ce que j'avais, peut-être à cause de Michel Butor aussi, cette façon de tenir langue, tenir langue dans ces choses inconscientes, mais qui vous pulse là dans une musique. J'étais reparti dans mon cher Tristan de Zara. Peut-être aussi parce que l'homme approximatif, c'était le premier livre de poésie que j'ai acheté de mon fait. C'est-à-dire que tu choisis un livre de poésie sans rien savoir de l'auteur. Bon, j'avais quoi, 17, 18 ans ? Uniquement parce que tu l'ouvres et que ce que tu découvres à l'intérieur, t'apparaît du mystère. Et c'était hier soir. Donc, évidemment, on a des drôles de trucs dans la tête. Et c'est le numéro 1, justement, de Surréalisme au service de la Révolution. Paul Éloard, Dor, André Breton, Il y aura une fois. René Crevel, Mort, Maladie et littérature. Tristan de Zara, Avant que la nuit. Salvador Dali, L'âne, Pourri, Aragon, Corzane, Eh bien. André Breton, alors là, c'est un titre grec, je ne peux pas vous le dire. René Charles, Jour et la nuit de la liberté, Benjamin Perret, Mort ou Vif, Albert, Valentin, etc., etc., etc. Et je me balade encore là-dedans. Je tombe sur le 2, sommaire du 2. Et la Galerie Pierre, Vendées-Oeuvres de Picasso Braque, Miro, Giacometti, Hacher, Objecite, 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 Afrique, Objecite, Amérique, Objecite, 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 Océanie. C'est plutôt les galeries. Et dans le sommaire du numéro 2, André Breton, Rapport du travail intellectuel et du capital, Marquis de Sade, Lettres inédites, Maurice Hayne, Actualité de Sade, René Char, Hommage au Marquis de Sade, Sadoul, Aragon, Éloard, Valentin, Duchamp, Char, Crevel, Aragon, Breton, Tyrion. Et c'est là qu'en cherchant le texte de Tristan Tzara, avant que la nuit, première page, on trouve le sommaire. Paul-Éloard dort. Il faut que j'exercice aujourd'hui l'espèce de réussite que sont mes rêves. Et si je dis réussite parce que de me coucher auprès d'un être nouveau, etc. André Breton, il y aura une fois, imagination n'est pas don, mais par excellence, objet de conquête. Et je tourne la page pour trouver mon Tzara. Et deux pages blanches. Je m'étonne. Est-ce que c'est exprès ? Je retrouve ensuite une fin, mais là, c'est le texte de Crevel. Ce n'est plus le texte de Tzara. Je vais pour tourner et je trouve encore deux pages blanches. C'est vrai que sur ce livre qui est toujours diffusé, mais qui a été imprimé en 2002, il y a plus de 20 ans, et encore deux pages blanches. Il y a eu un défaut de fabrique et encore deux pages blanches. Et moi, à la limite, tu te dis, bon, tiens, il y a des pages blanches, ça doit être volontaire. Non, ben non, ce n'était pas volontaire. C'est-à-dire qu'il est passé de travers dans le dispositif d'imprimerie. Et moi, j'ai un livre que j'ai payé, il se vend 40 euros, je crois, toujours maintenant, mais c'est toujours le stock des années 2002. Alors, combien on est dans les possesseurs du surréalisme au service de la révolution, avoir un livre lardé ? Alors, bizarrement, c'est qu'au début, j'ai regardé, après, il n'y a plus ce truc-là de pages blanches, il y a juste les fausses pages. Ça, c'est normal. N'empêche que mon texte de Tzara avait disparu. Et c'est là où tu te dis, waouh, le syndrome de l'angoisse du texte manquant. Alors, attention, ça ne m'a pas manqué très longtemps. Je suis allé dans le garage où j'ai les œufs complètes de Tzara parce que je ne les ouvre quand même pas souvent. Ce n'est pas forcément très dense, Tzara. Mais, tome 2, évidemment, 1925-1933, indicateur des chemins de cœur, l'arbre des voyageurs, l'homme approximatif, et puis où boivent les loups. Et là, je n'ai trouvé mon texte. Alors se fit une lumière volante, et je vis la laideur. Alors se cassa sur la corde obtuse le regard de ta flamme. Lourde, lourde et sans phare est tombée de moi la cassure, Mors à jamais le passé et toute la pierre de ton corps tel un enfant mort. Encore bougeant au sein vivant des treillis, Que ta souffrance grise la chair des champs incultes. Lambeau par lambeau sur l'arête de feu, Rire aux éclats sur la tombe inhumaine. Nourriture de joie d'où se lève l'amertume éternelle, Qui loge en toi éternellement. Reine des nuits humiliées, Lambeau par lambeau, Ce que tu es, que tu n'as pu devenir. Où l'on perd pied sur les mensonges mouvants, S'arrachent de toi les aigles de la nuit. Ô terre, vie périne, ô misère de terre, Au prix des douleurs maudites parmi tous les oublis, Les routes sont fermées, la tête est ailleurs. Les hommes sont de granit, et le grain de la mort N'a pas tari la source meurtrée des soifs impures. Dans le cercueil où se tord amer le souvenir, Lambeau par lambeau, j'ai vu se perdre l'été, Pour la terre qui se rompt comme la flamme de la tête. Arracher le refus aux murailles des poitrines, S'implanter le rire vitreux des revanches, Dans le sein où se vide la douleur. À peine t'ai-je vu que tu t'égares, Terne route de loisirs coupée dans la neige, À la peine lourde sur toutes les branches, Se casse la peine lourde à ne rien consentir, Ni paix ni ivresse les langues liées. Les revenants de la dernière heure à se perdre Frappent la poitrine de sel, À la dernière porte l'annonce incomprise D'un visage mort dans toutes les étincelles De son souvenir les portes condamnées. Une larme s'avance sur le bord de la parole, Tant est plein l'indicible de ta lente audace. Sur les montagnes s'accumule l'ivresse Des larges tournoiements embrasés des rumeurs. Les villes se sont éteintes là-bas, Les vents ont chassé l'injuste douleur, Et sur les départs sans bornes, Les pierres figées ont dressé les temps provisoires sous la tente. Les feuilles se suivront dans l'ombe turbulente, Et les femmes aimées au cœur de brousse Porteront leur sourire aux nouveaux venus, Et leur tardive adolescence au comble des neiges. Alors veillé tard dans les nuits, J'ai mis la main de guérisseur Sur le cœur d'incertitude, Où vagissent les plantes rares, Les chiens m'ont montré les crocs. Sur la route au dehors, la var, Il fait nuit sous l'angoisse, Dans les yeux incertains, Trop de cœur, trop de mains, Ô guets, des chiens inconnus nous suivent. A-t-on attaché la nuit au phare, Quelle aboie à l'inconnu, Celle qui attend chaque soir, Au pas des portes, l'être noir, À la serrure d'acier, en aval, Les dormeuses incandescentes. Quatre nuits montent, la garde, Le noir grimpe à reculons, Il y avait une fois de l'or au loin, Quelque part qui s'égare, Flamme seul, je suis seul. J'ai éteint mon amour Sur le sentier de la terre, Froid de venir de ce bruit qui me cuis, Je te fuis, invincible, Charme sous le signe du joug, Charmeuse de folie, Ô marais de douleur. Mémoire suivie dans tant d'âpres, Légende vitreuse conscience Que brûle le diamant Sur les traces éperdues De mes désirs de chaos, Chasseurs de nuits givrés Où trouble confiance. De renneurs plus serrées, Aux terres profondes de sommeil Que découvrent les réveils de glace, Et sans regret des chairs fondues En larmes sombres, Fuire l'onde rayonnante Et le repos de fer, Fuire les yeux au doux Rappel de cendres, Les mains perdues qui s'offrent Aux voluptés, Des chevelures maîtrisées Par les regards patients, Les mains de soleil. Ainsi s'en va-t-il Que le froid le guette, Sans âge, Au détour des vergers, Où le sort s'engouffre. Ainsi s'en va-t-il À sortir des plantes aventureuses, Les rumeurs de vie, Le visage penché De la belle chercheuse, Se reflète dans la flamme Où vécut la splendeur, Des ferventes attaches Des sortes enlacées, Aux enfances des rafales, Par nos cris mis à nu, Depuis qu'en nos nuits, Les maisons ont vieilli, Dans les parcs desséchés, Dans les feuilles de braise, Dans les seins Des perpétuels souvenirs, On pâlit les pétales Des paroles de brise, Une autre jeunesse est montée Au dégel des gestes, La tendresse d'un jeu Plus profond, A regagner toutes les cendres Au doute de l'été. Ni vin, ni usure, N'ont su reposer Sur le fond du tonneau, La détresse ancienne, Mouvante faiblesse, Quel vent a-t-il su Secouer le cadenas Des sourcils à la longue, Les volets fermés Aux visions anciennes, La tente sans mots, Nidifie dans les yeux, Sans ombre de vie, Au secours magicien, Tendre des bras, Vint au coin de chaque rue, Une nouvelle grimace Accueillit la caresse Des blessures anciennes Sur un corps d'imprévus, Béante vengeance, Il n'y a plus rien à dire, Ni à prendre la vie Telle qu'elle est sur la pente, Âgée de remords Et briques sur briques, Retournant ton lit, Où cet âge les oublie, De néant, la paix, Couche par couche, Saura se bâtir Sur les rires magiques. Lorsque le soleil Ouvrit sa nouvelle paupière, Sur les joues de l'été, Les nuits coulaient Sous des larmes, Le ciel jeta Des morceaux De souffrance dans la nuit, Par mon saut, S'entrechoquaient Les vagues enquêtes De nuits de cristal, Au cœur de mes yeux j'ai attendu Que la flamme gémire Tout au long des racines au trésor, Mais les pleurs ont séché Dans la gorge de falaise, Sans atteindre les yeux Des tempêtes de la pleine saison, Rien qu'un mal de passage, Et dans son extase Des nuées d'oiseaux, N'était-ce l'ensorceleuse pleureuse Qui leur jetterait Du pain de soleil ? Une autre journée garde les malades, Des voyages bas, Au rire trompeur, Chacun garde ses pensées Comme des morts Dans le sang, Qui jouent en secret Avec l'ombre malsaine. Une lente humilité pénètre dans la chambre Qui habite en moi Dans la paume du repos, Convalescentes rumeurs Dans les eaux des furtifs Qui ne vivent que de meurtres, Rire inavoués Sous des choses renaissantes, Au printemps germé Dans les paroles de plomb, Que les cris de folie Sur les langues solitaires Puissent rejoindre encore À les seins et les ailes, Que les fruits sonnent creux Qui battent la poitrine Et d'un pas mesuré Que les cloches s'amassent, Les cheveux sont partout De veillées, enivrées, Tous les chemins mènent À la mort la plus proche. Angoisse des ans crispées Dans le corps Entre les mâchoires serrées Des rochers, Quelle chance chassera Les pardons d'amertume Une image fuit Sur de vastes inconnues. J'ai cru te mettre en joue au jour Qu'en porte lent La roue des morts, Un œil s'ouvrit Dans l'arbre que je porte, En moi qui étouffa La noire lumière. Au sein de la mort puisée L'ombre vorace Et aux veines acides S'allaitées d'inconnus Qui brisera nos jeunesses Où les eaux ont ensomméillées Sur les blessures indicibles. Et le long des heures boiteuses A ne plus douter des rêveuses Rompant tous les liens tout autour Pour s'habiller d'une mort entière. Sur la trace des pas qu'elle invente, La colline velue s'attache à la peine Notre soif où il n'y a plus de place Et ne sait se trouver Parmi les autres traces. Ne sait plus se reposer Au puits d'incantations, Une angoisse rond La feuille Qu'à de rares arrêts Une nuit pour aveugles Des terres, des trames Et du bon côté invisible À mes côtés Marche un autre frisson Sur les cailloux des yeux De tes mains pleines de chance Pleines de monde Qui lèvent en moi Liées au fer du souvenir D'une voix étranglée D'une nuit à l'autre Sans rire d'une vie Où s'éteint l'impossible. Malgré l'ombre que poursuit L'ombre en moi Des longues flammes Quand des lieux plus bas coublis J'ai conquis La clarté des larmes. Lente, lente, sans tristesse Sont parties les incrédules Sous le toit de plus de serment Plus de femmes dans les voies Plus de soirs qui sèlent leurs mines Des dégneuses à franchir Plus de soirs entre les doigts Coulent pour amasser fortune Comme l'eau à garder Dans la main qui tremble Un instant une confiance Dans le feu insaisissable Il n'y a plus personne à mes côtés Le ciel s'en est allé Des têtes de fleurs Par les secrets des cimes Dans le nid des lacs Sont tombés sur des yeux mûrs. Par le ciel aux sourdes portes A glisser toute L'amertume toute Que de doute je m'abîme A ne plus me regarder Lorsque tout sera fini Neige, neige et encore neige Qu'un matin vienne rejoindre Près de moi l'enfant d'été Sors des y perdus au fond À mûrir une fois peut-être La rosée sur la joue fraîche Qu'encore garde la mémoire Arrachée comme vive peau La fugace à ta fatigue Nos ardères se sont ordues En une mort que vent enlève Encore une fois sur le parcours Où éclatèrent tant de soleil Que de lumière en lumière S'obscurcit le front de rêve Toute passion meurt sur la branche Où s'amassent âge sur âge Roulant une parole devant soi Dans la neige qui grossit Sans mesure chant vengeur Que la terre douloureuse L'effrayeure vers les plus belles Et les plus enchanteresses Où me cuisent les eaux dormantes Sommeil coupé aux dures escales Insouciance, dur sourire Mûrir, mûrir, au cœur des flèches Prises dans les glaces dansantes Vivement s'émiette les soleils alertés Les oiseaux à tout loisir Il fait froid sur le visage du roi Que des racines le souvenir Quelle peine s'endormir Faut-il lointaine aux lèvres Enlever du poids au mot Où est mort l'aveugle mot Où se cachent les enfants d'un été L'aveugle danse Sur la bouche du soleil Sans écho du poids des morts Et la fin Dans la poitrine bas des ailes Le voyage inassouvi De la source des cloches Au miroir des fruits des craintes Sur un traîneau d'air Tu viens imperceptible Je naisse à tout savoir J'ai condamné en moi les portes Pourquoi qui ne peuvent s'affranchir Oreilles des morts trop sourds l'oublient Mes mains tendues vers vos fontaines Autaines dans la belle vue Bien de vengeance Qui nous lie encore Ramasseuses d'inconstances Les points morts Faut-il que seul à la douleur pour toi S'allume une vie Tristan de Sarah Où boivent les loups Les oeuvres complètes tome 2 C'est publié dans le numéro 1 du surréalisme Au service de la révolution Numéro 1, 1930 Sauf que les éditions Jean-Michel Place Un défaut d'imprimerie dans ce livre Imprimé en l'an 2002 Il y a 20 ans Il est toujours en diffusion La mémoire, défaut d'imprimerie C'était l'angoisse du texte Le texte de Tristan de Sarah avait disparu Alors à ce moment-là il me le fallait Et je vous le réponds